Musique 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 Aujourd'hui au niveau des cours des Torillons On peut remarquer une évolution des cours Notamment liée à l'évolution des cours des matières premières Du blé, des céréales Et également à une demande qui s'est accrue au niveau du Torillon Qui pousse forcément les cours vers le haut La Turquie par exemple a forcément impliqué une hausse de la demande Et donc par conséquence une hausse du prix du Torillon Et également par exemple des marchés qui étaient très dynamiques dans le passé Comme l'Amérique du Sud Qui sont aujourd'hui moins dynamiques On fait que la rareté par exemple des animaux en Amérique du Sud Fait qu'il y a un marché maintenant plus dynamique également en Europe Qui implique forcément une augmentation également des cours La crise en Europe elle se ressent un peu sur l'Italie Et surtout l'Espagne-Portugal Par contre on constate que les Grecs continuent à consommer de la viande en quantité Certes il y a une baisse qu'on peut estimer entre 10 et 15% Alors on est installé avec ma femme depuis 84 En atelier de Torillon et veau de boucherie On produit 120 torillons par an et 330 veau de boucherie Moi je m'occupe de la production de torillons et de 80 veaux Et ma femme s'occupe des 270 veaux L'évolution je pense qu'elle est toujours porteur Puisqu'on nous a parlé qu'il y avait toujours une petite augmentation dans les consommations Plus étrangers que français Les ateliers laitiers qui ont arrêté aussi les torillons Moi je pense que ça va plus se faire dans les gros ateliers maintenant Moi je suis à une heure et demie pour 120 torillons Que la distribution et l'alimentation La journée pour nous, en tant que groupement bovin de la CAM Nous permet de faire une promotion sur l'engraissement Puisqu'aujourd'hui après de longues années sur des prix de marché en difficulté Nous avons la chance de connaître un marché très porteur depuis un an et demi Je crois que c'est le moment aujourd'hui de relancer l'engraissement Tout simplement parce que nous avons des marchés assez porteurs Donc à travers les abattoirs qui nous montrent des nouveaux marchés Tels que le pays tiers ou même en Europe C'est le moment aujourd'hui de promouvoir l'engraissement Et de retrouver une organisation surtout de l'atelier du jeune bovin sur le département Nous avons atomisé un petit peu la production depuis quelques années Au moment des crises, des différentes crises Aujourd'hui je pense qu'il faut qu'on retrouve notre rôle d'organisateur, de producteur Le terme veut bien dire ce qu'il veut C'est organiser la production de JB, connaître l'offre Trouver de la compétitivité sur nos élevages aujourd'hui sur le territoire Qu'à travers peut-être d'augmenter nos ateliers d'engraissement Puisque nous sommes sur des ateliers quand même à petit volume Donc l'objectif c'est peut-être de passer à 80 ou 100 JB par atelier Récupérer peut-être quelques ateliers spécialisés Surtout réorganiser la production de jeune bovin Pour connaître l'offre et la demande Et répondre aux besoins du marché européen et pays tiers Nous avons un territoire aujourd'hui où la production de JB Sur la Mayenne est fortement représentée Je pense qu'à travers le fourrage Je dirais qu'on a un potentiel de fourrage très important Très bien cultivé par nos agriculteurs Nous avons également des éleveurs Qui ont une connaissance de l'engraissement de jeune bovin depuis de longues années Je crois qu'il faut récupérer tous ses acquis Pour pouvoir faire évoluer notre production Mais à partir de ces éléments-là Il faut qu'on retrouve la compétitivité des ateliers d'engraissement Qui sont importants pour répondre vraiment à nos besoins De nos abattoirs et du marché européen